Nous sommes sur le lac Titicaca, dans la baie de Poon, et nous nous dirigeons vers les îles flottantes, qui sont le centre principal d'attraction de la ville. A quelques encablures de la berge, nous apercevons déjà les premières îles flottantes. Il s'agit de l'archipel des îles Uros, qui habitent ces îles. Nous accostons sur une de ces îles flottantes. Celles-ci sont composées de couches de jonc de plusieurs mètres d'épaisseur, qui doivent être renouvelées périodiquement, car la couche inférieure perd sa propriété flottante avec l'eau froide et finit par pourrir. Les Uroses vivent dans des cabanes construites en roseaux, comme leur embarcation. Les Uroses vivent dans la pêche pratiquées avec des filets rudimentaires et de l'élevage des canards. Nous partons en malade sur le lac Titicaca, dans un petit esquive de roseaux, qui paraît bien léger, et fait naître en nous une petite appréhension. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. A l'école, l'accueil des enfants chapeauté par les maîtresses est chaleureux. Sous-titrage MFP. Nous avons quitté les îles des Uros et nous fonçons vers l'île de Taquilé. La traversée va durer plus de deux heures. Les eaux du lac apparaissent d'un bleu profond. La légende raconte que de ces eaux auraient surgé le couple Mama Oklio et Manco Capac pour aller fonder l'Empire Inca. Nous arrivons enfin sur l'île de Taquilé. Il n'y a pas de port, simplement un embarcadère rustique. Le site est calme, reposant. Nous nous dirigeons vers le centre de l'île que nous atteindrons dans une demi-heure environ. L'île est longue de 6 kilomètres et large d'un kilomètre cinq, montagneux. Il n'y a pas de route, donc pas de voiture, ni vélo. Le panorama est magnifique. On a peine à imaginer que nous nous trouvons à 3800 mètres d'altitude. Au fond, c'est la Bolivie. On se croirait au bord de la Méditerranée. Sous-titrage ST' 501 Depuis le 25 juillet, le village est en fête et les festivités vont durer jusqu'au mois d'août. En attendant le début du spectacle, les enfants et les jeunes, soumis à une rigueur quasi-militaire, sont échauffés et mis en condition. Pendant ce temps, les anciens discutent en mâchonnant des feuilles de coca. Chacun a revêtu le costume traditionnel des jours de fête. Il fait très chaud en ce début d'après-midi et l'attente est longue. C'est dans ces sacoches de ceinture que chaque homme garde en réserve ses feuilles de coca. La fanfare ouvre les festivités, musique pour l'enfant, agrémentée de quelques couacs. Musique 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 Les hommes s'échangent les feuilles de coca. C'est un signe de civilité et d'amitié. Ici, les feuilles sont mâchées plus par habitude que par besoin. Musique Musique C'est parti ! Il y a beaucoup de participants à cette fête. La foule est très nombreuse et toute l'île paraît s'être donné rendez-vous à ce spectacle. C'est parti ! 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 Sur le chemin du retour vers l'embarcadère. Musique Sur l'île Taquile, ce sont les hommes qui fricotent. Musique Les hommes se chargent lourdement pour transporter les marchandises au village. Il n'y a pas d'animaux de bas sur l'île. Musique 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 Musique